Une épidémie de la maladie de cerfs zombies inquiète les scientifiques sur une potentielle propagation à l'homme, mais c'est quoi ? C'est une maladie rare qui touche les cervidés, donc les cerfs, les élans, les rennes, les wapiti, bref, elles s'attaquent à leur système nerveux et provoquent une grosse perte de poids, des soucis de coordination, d'agressivité et le regard vide comme un zombie. Les animaux touchés meurent 100% du temps, certains immédiatement, d'autres après plusieurs mois. Ça a été le cas pour un cerf dans le Wyoming, aux Etats-Unis, retrouvé mort dans le parc national de Yellowstone. Elle est connue depuis les années 50, mais elle a été détectée dans plus de 800 échantillons aux Etats-Unis, mais aussi au Canada, en Norvège, en Finlande ou en Suède. Les scientifiques craignent qu'elle ne puisse être transmise à l'homme, un peu comme la maladie de la vache folle, d'autant qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de la soigner. Le virus résiste aux désinfectants, radiations et même à la chaleur de plus de 600 degrés. Le docteur Corey Anderson, spécialiste de ce type de maladie, a déclaré aux Guardian que rien n'assurait qu'une transmission à l'homme pouvait arriver, mais qu'il fallait que la population y soit préparée. Alors en cette période de chasse aux Etats-Unis, le centre américain de contrôle des maladies demande à ce que le gibier chassé soit testé.